Musique de générique 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 Apparemment... Non, c'est pas mal. Ah, j'ai utilisé comme un jeu, en gros, c'est un mec qui est sur M.O.P. sans un petit peu de stuff qui se plante. Ah ! Ah, tu vois, regarde, c'est fou parce que... Bon, c'est pas non plus un truc incroyable, t'as le droit de parler d'un rat, tu vois. L'automode, ça commence à devenir chiant à ce niveau-là, quoi. Donc, le bottom part change pas. Le right part, par contre... Comment j'ai fait le left part ? Est-ce que j'ai fait un clone ? Oh, j'ai fait un clone. Je suis. Hop. Voilà. Alors, on est à 160, donc on va monter à... Euh... Attendez. 235, c'est beau. Oh non, ça fait une belle boîte. Ah, bah attends. C'est par hasard. Alors, ça fait presque la hauteur de notre système de poulies, là, machin, là. Sauf que 235, c'est en partant de là. Et notre dispositif, il va jusqu'en haut. Alors, ce qui est génial, c'est que Idiot, il te l'a pas pris aussi. Ouais, ouais, sur une base de données qui en prend les mots plus intérieurs sur les différentes... Mais oui, oui, effectivement. Oui, bah oui, c'est le problème, c'est le problème. Et en vrai, si je le mets pas, j'ai déjà eu des problèmes, donc je préfère le mettre et checker à la main. Oula ! Ah oui, mais alors, attendez, les plaques font pas 500. Euh... Ça fait beaucoup, là. Alors, on va faire un truc, on va les exporter. Euh... Donc ça sera dans LaserDinetteSide. Oui, on va les ouvrir. Ouais, ouais, ça fait beaucoup. Je me demande si je me suis pas planté dans mes calculs. C'est fort probable. C'est fort probable. Je suis pas extrêmement frais. C'est fort probable que je me sois complètement foiré. On va l'ouvrir. Je le mettrai sur le GitHub. Juste que je l'ai retrouvé. Pourquoi ça, je l'ai foutu, ça ? Ah oui, c'est bon. Aucun sens. Ah, c'est rigolo, il a gardé le... Tac, tac, tac. Et on va faire Propriété du document. Et ouais, c'est pour ça. Là, 500 par 300. Voilà. Voilà, là, on est bon. Merci FreeGeek, bonne soirée à toi, bonne semaine. Surtout avec une boîte de la taille d'un sac. Non, mais là, c'est bon. Donc, tout simplement parce qu'en fait, j'ai pris une page déjà dimensionnée. Et c'était une page dimensionnée pour du... Comment dire ? Du A3. Donc, forcément, je tombe sur du 420 par 297. Par contre, ça serait intéressant de voir... Je suis à combien, là ? À 350, c'est un peu dommage. Vous voyez, c'est un peu ça qui est un peu chiant. C'est que si j'avais pu la mettre, voilà, tourner, ça aurait été super cool. Mais je ne peux pas. Donc, voilà. On n'a plus de nouvelles de la base. Elle n'est plus là ! Elle n'est plus là ! Arrêtez ! Right part, left part, V1. Alors, du coup... Et là, le front est... Alors, c'est un clone, mais un peu spécifique. Ok. Qui a été modifié. Donc, je pense que je peux repasser là. Et puis, refaire un plus 75 ici, quoi, en fait. Plop. Non, 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 justement, c'est ce que je disais. Je ne découpe pas ça avec ma K40. Je vais le faire découper. Mais je suis un peu limité, quand même, en termes de taille. Salut, Pyram. Bon, là, c'est pas mal. 235. Ça fait une belle boîte, au-dessus. Merci beaucoup, Pyram. Grand merci à toi, pour le resub. Alors, 235. En vrai, j'aime bien. Ça fait une... Ça fait une grosse boîte un peu haute. Et ça veut dire que je peux glisser énormément de choses dedans. Je pense qu'on va partir là-dessus. En plus, ça passe nickel. Voilà. Le front, il est bon. Ah oui, le front est là. Nickel. Oh là, c'est la dernière journée. Tiens, je n'avais pas vu. J'avais oublié. Le coupon est encore valide. Donc, vous avez encore moins 10% sur le site 3D de Jake. N'hésitez pas. J'avais complètement zappé qu'il y avait ça qui courait encore jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a aucune commission. Je ne prends rien dessus. Ils m'ont déjà envoyé du filament. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a aucun problème. Alors, maintenant, comment on va fermer ça ? Ah, merde ! Alors, je l'avais mis sur le Discord, mais c'est vrai que je ne l'avais pas rappelé. Ça fait deux semaines, je ne l'avais pas rappelé vraiment. Donc, désolé. C'est vrai, on coûte. Pouette, pouette. J'ai réfléchi. Ok. Donc, maintenant, pour la... Comment on dit ? Pour la charnière du dessus. Comment on va faire ? J'aimerais bien utiliser les charnières. C'est encore une heure qui est un 25, mais je ne sais pas si c'est exactement ça. J'aimerais bien... En fait, j'aimerais bien réutiliser cette poignée que j'ai faite pour les boîtes. Mais qui ne va pas... Qu'est-ce que ça va aller, ça ? En fait, ce serait top. Qu'au-dessus, ce soit de l'acrylique. Mais j'ai peur que ce soit un peu fragile en acrylique. Je ne sais pas... Ah, merde ! Ah, désolé ! Est-ce que ce serait intéressant de le faire en acrylique ? Est-ce que ce ne serait pas un peu fragile ? Qu'est-ce que vous en pensez ? En fait, je pense que ce serait très beau d'avoir le dessus de la plaque en acrylique, là, qui vienne reposer dessus. Mais, ouais, ce que j'ai peur, c'est... C'est si on force trop dessus, si on tape dessus, si... Marquez, si je le fais en 3 mm... Parce qu'en fait, si on fait ça, ça veut dire que je pourrais faire le... Avec des laines, mais grave ! Arrête, vas-y, 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 on va faire un truc. Je me dis que c'est vraiment trop bête de ne pas le faire. On va repasser le bottom en 10 mm. Voilà. Le polycarbonate au laser, c'est compliqué, ouais. Et au-dessus en acrylique. Enfin, grave. Hop ! Alors, j'aimerais bien ne pas avoir à refaire le design de... Alors, attendez, comment... Comment je vais fixer ce truc ? C'est ça... Je ne sais plus comment j'ai fait mon... Ah oui, non ! Alors, c'est une charnière un peu vénère, mais elle fonctionne bien. J'ai envie de la garder. Voilà. Non, mais c'est bon, ça. Ah, c'est bon. Tac. Voilà, impeccable. Si, elle est très bien. Mais alors, par contre, elle est un peu haute. Donc, on va faire un truc. On va... Normalement, je peux la tourner à 90. Voilà. Donc, en fait, normalement, c'était une charnière pour pouvoir... Comment dire ? Décaler la porte. Mais je trouve que le design n'est franchement pas trop mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... On va mesurer... Non, non, elle est imprimée en 3D. Justement, je l'ai imprimée en 3D. J'avais vraiment besoin de faire ça vite avant la coupe de Belgique. Ah, où est-ce que c'est ? Mesure, voilà. Tac. Et là, j'ai combien ? En Z, j'ai 15. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le... Le rire. Voilà. Ça, ouais, c'est ça. Et on va... Ah, ce qui m'a pris le plus 75. Ah, non, il me... Hoppire. Voilà, tac. Voilà. Comme ça. Le hinge. Tac, tac, tac. Voilà. Et là, du coup, on a... Ça qui vient tomber pile à la hauteur. Alors, le souci, c'est que... De l'autre côté... Là, on a le filet qui arrive ici. Donc, on va générer ça. Ici, on va se mettre à ce niveau-là. Voilà. Là, on va le tirer... À 15. Ah. Il va pouvoir presser. Ah. Hum... Ouais. Euh... Ah oui, j'ai rajouté ça. Ah bah attendez. Donc, à faire. Là, c'est pas très propre. Je vous avouerai que... On s'en fout un peu. Tac. Hop. Ça marche ça ? Magnifique. Voilà. Il n'y a plus qu'à... On va se mettre à 10. Voilà. Salut, ce bande-pas. Si tu as les charnières piano, tu peux... Je suis vraiment pas fan des charnières piano. Pour ceux qui connaissent pas, je vais quand même vous montrer. C'est ça. Je suis vraiment pas un grand fan. Très honnêtement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui adorent ça. Notamment, sur la table de robotique que j'avais dans mon boulot précédent. On avait... Enfin, la personne qui avait fait ça avait mis une charnière piano tout le long. C'était très bien fait. Je reconnais que c'était hyper pratique. Mais je suis... J'ai beaucoup de mal à travailler avec ce truc-là. Du coup, je préfère fabriquer mes propres charnières. Tout simplement parce qu'en plus, ça me permet aussi, des fois, d'adapter un petit peu le mouvement. Merci, Sojocolat. Du coup, j'ai tendance à plutôt les fabriquer moi-même. Toujours très déçu, en fait, des charnières du commerce, globalement. Mais merci beaucoup de l'avoir partagé. Clac. Ah, j'ai vu un truc qui n'allait pas. Amportation fillet. Alors, ouais. Bof. Alors. Tac. Ça, on va en créer... Une version qu'on va foutre là. Voilà. Nickel. Elle est bien belle, cette boîte. Elle est bien belle, cette boîte. Et... Tac. On va redonner ça. Je sais pas si ça... Je me mets comme ça. Soit. Euh... Alors, c'est quoi le problème avec ça? White port. Pocket. Pocket. Ouais. Ah. Et du coup, ça... Il y a un souci. Bah non, pourtant. Trop bizarre. Piné. Piné. Je connais pas du tout Piné. Charnir Piné. Je gère les cookies. Oh! Une charnir carbone Kevlar. Incroyable. Piné, je connais ça pas du tout. Oh! Charnir invisible. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Hum. Charnir carbone... Oh! Ah oui, il y a du choix. Il y a du choix chez Piné. Ça fait beaucoup, hein. Pardon. Euh... Ok, je retiens Piné. Non, par contre, la charbienne... Charn... La... Attendez, je redémarre. Et la charnir carbone Kevlar. Elle est incroyable. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est que là, pour moi, c'est une plaque. Ah oui! Oh! Ah ouais! Oh, c'est très drôle, ça. Oh, il y a même la CAO. Oh, c'est gentil. Eh bien. Qu'est-ce qu'on fait, bof? C'est fou. On est enroulés. Par contre, en termes de prix, on... Comment ça se passe? Genre... Ah, c'est l'enché Piné. Alors. Il n'y a pas le prix. Ah, si! Ah, ça va. C'est quand même pas donné, mais... Mais ça va. Il va falloir un truc un peu spécifique. Il y a les efforts qui sont donnés. C'est gentil, quoi. C'est gentil. Ok, je garde. Je mets en favori. Je connaissais pas Piné. Il y a potentiel de jeu de mots là-dessus. Oui, c'est effectivement. Alors, le... Comment dire? La charnière, c'est pas... Des masses mon truc, quand même. Mais j'apprécie la belle mécanique. Non, il y a beaucoup de modèles. Je n'aime pas concevoir une charnière. Alors, oui, c'est vrai. Quand on fait beaucoup, je suis d'accord. Salut, Pierre. Salut, Force Man. Je suis d'accord avec toi, Pierre-Hame. Après, là, comme c'était un design que j'avais déjà, globalement, ça me met une heure à imprimer. Je mets une vis. Voilà. Ça me coûte 20 centimes, quoi. C'est aussi ça, l'intérêt, quoi. Donc, bon, c'est aussi pour ça que je n'ai pas trop réfléchi. Je me suis dit, on va directement l'imprimer et récupérer le design. En plus, ça fait une continuité sur le design. Toutes les boîtes sont à peu près sur le même principe. Donc, ça ne répond pas à ma question de comment on fait le dessus. Ah oui, c'est vrai. On a dit acrylique. Eh bien, acrylique. Alors, on se met sur la mini-box. Ah non, il y avait un problème. Il y avait un problème. On n'est pas efficace ce soir, les amis. On n'a rien fait. Ça ne va pas. Il y avait un problème sur le... Felt weapon chain, accessoire, machin. Put, put, put. Je punch mon lien. Ok, dégager ça. On va dégager ça. Donc, du coup, forcément, c'est libre. Mais en même temps, ça... Voilà. On va close. Ça, on va le dégager. Ça, on va le reprendre. Voilà. Et on va... Je ne sais pas si je fais ça. Ça, c'est un peu plus pertinent. Écoutez, ça marchera quand même. Ok. Ça, c'est corrigé. C'est pas bon. C'est plus vrai que ce bazar. Hop, hop. Une belle paire de pommets et des gonds rutilants. C'est toujours réglable. T'as quoi du serveur de bain ? En manque doublant. C'est ça, c'est ça. Vous m'avez... Vous m'avez eu, vous avez compris, ma faiblesse. Ma faiblesse, c'est le houblon. Tout à fait. Si vous saviez. Je n'ai tellement, tellement plus en capacité de boire une bière sans être complètement crevé après. En fait, c'est même pas... C'est même plus très plaisant, en fait. J'ai vraiment beaucoup de mal à me dire, vas-y, on boit quelque chose. Après, je suis crevé. Ah non, attends, c'est pas centré. Pas du tout, ça. J'ai malheureusement... Enfin, malheureusement, je ne sais pas. Je ne pense pas particulièrement malheureux. C'est juste que, bon... C'est plus trop intéressant, quoi, pour moi. 354. 350. Hop. Tac, tac. Décalage de 10. Voilà. Et normalement, là, on est pas mal. Ça va tomber. Ah oui, il faut que je tombe jusque là. Il devient vieux. Ben ouais, 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 écoute. En fait, je... On blaguait avec ma femme là-dessus. C'est que j'ai un paquet de bière. Je pense que ça me fait l'année. Parce que j'invite des gens aussi. Non, je définis jamais, quoi. C'est une catastrophe. Vraiment pas... J'arrive pas à avoir... J'y pense même plus, quoi, tu vois. Saucisse-crive et une trapiste, ça se la repart. Mais c'est ça qui est con, c'est que je... Une bonne bière, ça peut être toujours un petit peu sympa. Mais juste après, je suis défoncé. C'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Non, c'est bon, je l'ai designé pour ça, ce machin. Donc, il faut... En fait, il faut plutôt que je fasse ça. Et ça, ça n'a aucun sens. Voilà. Tac. Voilà. Et tac. Et tac. Voilà. Ok. Et ok. Heureusement qu'il y a ma femme pour penser à boire des bières. Ah, ça, c'est bien, ça. Chérie, t'as pensé à boire ta bière ? C'est assez drôle. Du coup, ça, je m'en fous. Ça, je m'en fous. Tac. Voilà. Waouh, impeccable. Par contre, je ne l'ai pas correctement centré, mais on s'en fout. Donc, du coup, la plaque repose sur les côtés. Est-ce que c'est une bonne idée, ça ? Je me demande si ça, il ne faudrait pas le mettre à l'intérieur et les bords, les faire remonter un tout petit peu ou faire descendre ça et ça. Ouais, on va faire ça. On va plutôt le faire dans l'autre sens. Alors, regardez. Vous avez designé les boîtes, c'est vraiment 340, 330. C'est pour ça que... Autre concept la prochaine fois. On va même faire mieux que ça, les amis. On va enlever... Combien on enlève ? On va enlever un bon millimètre, quoi, des deux côtés, pour pas que ça frotte. Allez, moins 2. Clac. Et il faut tout descendre de 3. Donc, on va prendre... Ah bah non, c'est facile ! On va descendre ça de 3 et ça sera bon. Donc, c'est... Non. Rire ? Ah ouais ? Bah non. Ah ouais. Comment j'ai designé ça ? Bon, on va écouter... Euh... Combien on va lui enlever ? On va lui enlever 5. Comme ça, ça reviendra vraiment à l'intérieur. Ça évitera de péter la paroisse si jamais il y a un souci. Et je ferai des petites équerres à l'intérieur. Je pense que c'est peut-être le plus simple. Et donc... Inge... Euuuh... Form... On descend de 5. Hop. Voilà. Ah, c'est bien ça. Voilà. Nickel. Voilà. Ça semble tellement fin, le 3. En fait, c'est pas mal si jamais j'ai envie de faire une plaque un peu plus épaisse, je peux aussi faire du 5 ou du 3, ou du 2x3, enfin voilà. Donc, c'est très très bien comme ça. J'aimerais bien pouvoir l'ouvrir cette porte. Alors, comment on va faire ? Non, ça va être compliqué, en fait. Parce que rien n'est qu'à s'en venir. Ça va être porte. On va mettre ensemble porte. Hop, là-coute, elle va aller là-dedans. Voilà. Il va mettre des couleurs. On va mettre en noir, parce qu'ils sont imprimés en 3D. Ah, ça n'a pas marché. Bien. Euuuh... Mon avis, ça ira mieux si je fais ça ici. Voilà. Parfait. Ok. Donc là, il va me falloir des trous pour... Alors, comment j'avais fait ça ? À cet endroit-là... Ah oui ! Normalement, c'était une porte en 10 mm. Et donc, je vise dedans avec des vis à bois. Mais on ne va pas faire ça, parce que du coup, ça ne va pas marcher. On va le faire avec des vis métriques. Ça sera très bien. Ok. Tac. Magnifique. Voilà. Voilà. Voilà, c'est bon. On va... C'est ça. On va enlever de la matière dans l'autre sens. Voilà. Et comme on est gentil, on va mettre les vis directement dessus. Comme ça, on n'oubliera pas que c'est comme ça qu'on les a. Euuuh... On y a pensé, oui, ou presque. Voilà. Voilà. Alors... C'est bien, ça. Ok. Y'en a aucune qui est dans le bon sens. Parfait. Hop. C'est des 3. Et... Euuuh... On lance. Ce sera des 20. Bon. 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 Parfait. Ok. Euuuh... La poignée, on ne va pas mettre la même chose parce que j'ai peur d'un truc. J'aimerais bien pouvoir me poser quelque chose au-dessus, en fait. Ou pouvoir poser quelque chose sur ça. Donc... Euuuh... Donc on ne va pas faire ça. Par contre... Euuuh... On va terminer. Voilà. Le design. Très beau, ça. Voilà. Nickel. Tiens, ça, ça va aller dans l'ensemble porte. Parfait. Tac. Euuuh... Alors, comment on va ouvrir cette porte ? C'est quoi la meilleure manière ? J'aimerais bien faire une ouverture ici. Genre juste... On creuse. Comme ça, on peut passer la main là. Et ouvrir. Tout simplement. Je pense qu'il n'y a pas besoin de plus, quoi. Il n'y a rien qui... Qui bloque autour. On a juste la poignée qui est dedans, quoi. Ok. Vraiment minimaliste, quoi. Euh... Je vais dégager l'ensemble porte parce que j'ai besoin de ça. Voilà. Nickel. Euh... On va faire ça. Et alors, sur combien de hauteur ? C'est ce moment où tu mesures ta main, tu vois. Pas beaucoup de moments où tu mesures tes mains. Et là, pour une poignée, tu te dis toujours, mais ma main, elle fait combien ? C'est fou, ça. Ah ! Et puis, alors là, l'argent. Après, la main. Allez, on va se dire que... Moi, je n'ai pas des grandes paluches, mais il peut probablement que je ne serai pas le seul à ouvrir ces caisses. Donc, adaptons ça. C'est des... Oh, c'est très chiant, ça. Je sortais mon chambre. Allez, hop. On va enlever ça. Euh... Touk, touk, touk. Voilà. Et puis, comme on se dit que c'est... J'ai envie que ce soit joli, quand même. Alors, non. Le neutral plan, c'est ça. Et le... Non. Universe pull direction ? Waaah, magnifique. Combien on se met ? Les 15 ? Allez là. Magnifique. Ok. Ça n'a pas bien marché. On va le faire autrement. Hop. 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 Euh... Non. Sans le son, il va plutôt être là, en fait. Ah, c'est rigolo, ça. Alors, attends. Tac, tac. Ah oui, d'accord. Ok, c'est bon. Là, je compte pour. Voilà. Toi, tu t'en vas. Tac, tac, tac. Un. 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 Et bah voilà Nickel ça Très beau Là on est bien Qu'est-ce que vous en pensez ? Oups Je trouve que c'est pas vrai Est-ce qu'il manque des trucs ? On va les fixer sur les côtés avec des sauterelles Ça j'ai déjà J'ai pas besoin de les Je les mettrai en custom Il n'y a pas besoin de travailler dessus Après j'ai un doute C'est que ça je l'ai repris d'une image Et d'un plan que j'avais fait Mais je suis pas sûr de la De l'angle et des dimensions Donc faudra que je fasse une Une découpe au préalable Pour pouvoir essayer sur la boîte Si il manque un truc Il manque des poignées Alors Ça tombe très bien Parce que J'avais fait des poignées L'année dernière Un peu à l'arrache Et elles étaient pas terribles Et j'en avais fait finalement Que sur une boîte Parce qu'en plus Elles étaient longues et imprimées Et la deuxième boîte A pas de poignées Donc Je me dis que ça serait intéressant De refaire des poignées En impression 3D Un truc un peu sympa Ça peut être aussi Ça peut être aussi pas mal Alors par contre Poignées On va chercher de l'inspiration Alors des poignées Alors Unbox Ou reprendre Une poignée Qui existe déjà En tant qu'à faire Qu'est-ce qu'il y a Comme Poignées intéressantes Ça sent moche Ces poignées C'est pas bon Handles C'est bien Les poignées J'ai l'impression Que j'ai d'autres trucs Ah oui Les mecs Ce sont Remarquées Ça Ça peut être aussi intéressant De part en feuille Mais De faire des poignées En En bois Et avec Deux Deux Spacers Ça peut être marrant Qu'est-ce qu'il y a Il y a pas grand-chose Il y a les traditionnels Machin comme ça Mais Bof A A A En fait La poignée Que j'avais faite Elle ressemblait un peu A ça Oui c'est marrant Parce qu'elle ressemblait Alors C'était pas ça Mais c'était plus long Et Ouais Beaucoup plus fin Et beaucoup plus grand Parce que du coup Là Tu passes deux doigts Mais c'est rigolo Ouais parce que Anders Vous avez Les poignées de vélo Aussi Bah j'ai pas Ça 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 Inspire pas des masses Alors il y a ces machins là Où effectivement Je pourrais Éventuellement Dans un premier temps Où est-ce que c'est Ouais ici Faire des ouvertures Ce qui me permettrait Après de Positionner une poignée Encastrée dedans C'est pas con On peut faire ça Dans un premier temps Et puis après Voir pour une poignée Qui peut s'encastrer dedans Ouais j'aime bien l'idée J'aime bien l'idée En gros Sur right Ici Choup On va se mettre dessus En gros L'idée C'est de De faire une ouverture Comme ça Qu'est-ce qu'on fait On se met 50 50 c'est pas mal C'est même gros 100 par contre 100 par contre C'est bien Comment ça Index invalide Enfin Attends mais qu'est-ce que j'ai fait là Mais c'est ce que je suis en train de me dire aussi Son Flava C'est que ça pourrait être aussi Une pièce en plastique Qui vient là Qui vient se mettre derrière Et qui vient se reprendre un peu sur l'acrylique C'est C'est exactement ce que je me disais aussi Attends mais pourquoi ça ne bouge plus là On a 50 On a 10 Ouais faut qu'il repose dessus Ouais ouais Mais c'est C'est faisable Si je mets 90 Mais Il ne va pas bouger 100 On va le contraindre après On va le Symmetriser après Euh 50 10 Et non Ah Alors là il y a un truc très chelou qui se passe Euh Il faut que ça repose dessus Donc il ne faut pas qu'on soit trop loin du bord Je me propose Je me propose de se mettre à 20 Après Le fait de reposer derrière Pour le support d'acrylique Ça peut être une équerre en impression Ah c'est marrant Parce que quand je me mets comme ça Vous ne me voyez plus Euh Ça peut J'ai bougé ma caméra Ça peut être aussi une petite équerre En impression 3D Qui repose sur tout le long Et puis On n'en parle plus Parce que j'ai peur de faire moins Et de Fragiliser la caisse au dessus Je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans Donc si c'est lourd On va garder 20 Ouais voilà On va commencer à avoir un peu de style Et là Il faudrait que je fasse Ma pièce En En impression 3D Puis est-ce qu'on peut faire tout de suite Par contre On peut coller sur la poignée Un bonus Ah au dessus Ah c'est pas con ça C'est pas con Et en plus j'en ai Donc ça veut dire Qu'il faut que je le fasse Faut que je fasse le dessus De la poignée droit Ouais je vois Je vois bien Ok Et bah écoute On va On va partir sur ça Et ça Alors Alors en fait j'ai pris pas du tout les bons trucs On va prendre les centres C'est pas mal C'est pas mal Voilà Comme ça J'ai plus besoin que de faire ça Non Nickel Donc Hop Non bah c'est à 20 Nickel Donc là Tac 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 On va mettre de la visserie Donc 20 Je regarde Mes têtes de vis Et forcément J'ai pas mon Ah bah oui non Je l'ai pris pour aller à la coupe Donc mon pied à la coulisse Hop Ouais c'est chaud Les têtes de vis On font 8 Donc ça serait pas mal Que je mette un taux Un petit peu plus quand même Voilà On va commencer par Ouais On va commencer par profiler ça Voilà Nickel Remarque que non On peut aussi en profiter pour faire l'intérieur En même temps Ouais Faisons ça Hop Voilà Si on se laisse 5 3 Est-ce que ça va être assez solide en 3 Je réfléchis à comment ça va s'imprimer Allez Partons sur 3 Ok On va faire un truc aussi Est-ce qu'on mettrait pas la visserie tout de suite ? Et pour ça Et pour ça On va aussi faire Le même design Voilà Et pour une raison inconnue Le truc bouge dans tous les sens Pourquoi ça c'est Pourquoi ça c'est Ah Non j'ai compris Voilà Ça au moins Ça viendra pas prendre Un élément qu'on ne voulait pas Voilà Nickel Et là ça bouge Et là Hop On va mettre ça au centre Magnifique Et on va pouvoir mettre Qu'est-ce que je fais ? Je les mets là Là Ça sert à rien On va mettre trop quoi Genre là Ça rend suffisant ça Ça commence à faire un design Pour une esquisse Qui est un petit peu compliqué En réalité Je ne vous le cache pas Ok Très bien Donc là on fait Tac 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 Et on va Mais on rigale À la Euh Reviens ici Vis La largeur de la vis Donc on va se mettre On va se mettre 4 C'est bien ça Voilà Et là Petite Voilà Petite cote Et là C'est bien ça C'est parfait Je ne suis pas convaincu Par le 3 On va passer sur 5 Si c'est un peu violent Alors maintenant Stratégiquement Alors maintenant Stratégiquement On va réfléchir à comment Je vais faire Il n'y a pas particulièrement De bonne méthode Voilà Je sais que comme je suis parti sur ce design Je suis obligé de garder Le même outil Par contre on va se mettre un peu léger jeu De 0.5 Ça puisse passer Et puis à l'intérieur Voilà Il n'y a pas Il n'y a pas particulièrement le choix Tac Tac Alors j'ai déjà 5 10 Je vais être dedans 15 Il faudrait que j'aille jusqu'à 30 Jusqu'à 25 En fait Et alors vraiment pas plus Ouais c'est bien ça Non ça Ça va aller ça 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 Je ne m'en fais pas trop Au pire On l'imprime dans l'autre sens Avec un support J'aime pas Mais Mais ça se fait quand même Ok Et là On va fermer sur 3 Enfin je m'en suffisent Voilà Alors j'aimerais bien faire un truc Parce que Là il y a quand même Quelque chose qui m'embête un peu Est-ce que ça Alors attendez Je vais sauvegarder Parce que je sais que ça c'est Un coup à le faire planter Est-ce que ça Il peut me le bouger Non Parce que j'aimerais bien faire une Alors comment faire Une légère pente à l'intérieur Oh je sais Ah oui Alors par contre Ça va tout péter Ah bah non Pas des inserts Non 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 Là je vais visser Ça sera vissé Avec des petites vis à bois Très bien ça Ça sera très bien Et puis en plus Comme ça sera Deux planches de 5 Ça rigidifiera tout Je vais mieux faire un truc Mais J'ai pas envie de tout refaire Et bah tant pis Je vais péter le design Tant pis Je m'en voudrais A mort Mais c'est pas grave Je vais comprendre J'aurais dû y penser avant Ça va pas être propre Tant pis J'assume Par contre Ah oui C'est le moment que je change Euh Tac Euh Pourquoi Ah oui Attends Ok Voilà Tac Alors non Le neutral plan C'est ça Et Tu vas me le faire Dans l'autre sens Magnifique Voilà Comme ça Ici Je peux terminer Avec Un petit congé Tac Voilà Et là Euh Non On va faire un congé aussi Est-ce que j'ai de la place Pour faire un gros congé Oui Oui J'ai large Magnifique Voilà Là Il reste plus qu'à faire Un chanfouin Là on est bien Pareil Ici Pareil là d'ailleurs Voilà Alors pourquoi je les séparais Celui-ci parce que probablement Je vais changer Juste sa valeur Pour l'impression 3D Alors que le reste Va plus changer Et au fond Est-ce qu'on ne serait pas Un petit congé par contre Voilà Là on a un truc pas mal Et si on est un peu joueur On peut même le faire en TPU En soi Enfin pas en soi Ce serait un peu Souple C'est pour moi là C'est mignon Ce qui est bien C'est que Juste à leur besoin De faire ça normalement Comme le design Est symétrique Yes Ça ne fait pas trop Perme de place À l'intérieur Franchement Franchement Je suis plutôt satisfait Du rendu On est au-dessus Droits Donc ça veut dire Qu'on va pouvoir mettre De la mousse Comme tu l'avais indiqué Son flabat Donc il n'y a aucun problème Si jamais il faut On pourra faire ça Ou au pire Devant Je pourrais mettre des aimants Ou des choses comme ça Enfin voilà Il n'y a aucun problème Non Franchement Franchement On n'est pas mal On n'est pas mal Est-ce qu'on n'a pas Un truc couleur bois Là Wood Il n'y a pas wood On va dire que ça fait Ça fait l'affaire Ok Maintenant que ça c'est fait Est-ce qu'il y a d'autres choses Qui peuvent être intéressantes Ça va être fixé Sur les côtés Donc là Il n'y a pas de problème On le pose Oh je sais On pose un truc Probablement On ne sait pas Ce qu'il va y avoir À l'intérieur De ces boîtes Il va peut-être Y avoir des batteries Il va peut-être Y avoir un jour Alors je me projette Un peu Parce que Je vous ai dit Que probablement Que ces boîtes-là On ne les utilisera plus Mais bon On ne sait jamais Je me dis Qu'à l'arrière On peut avoir besoin De brancher des choses Il peut y avoir S'il ne pleut On n'a pas rentré Dans les charnières À l'arrière Non mais Tu sais À la coupe de France Ils sont civilisés On ne sort pas dehors Pour aller faire les matchs Attends ça c'est le karma Oui effectivement Alors en vrai Non je pense que ça ira Au pire On mettra On mettra quelque chose Au dessus Mais en fait Le problème c'est que Ici en fait La charnière est designée Telle que Ici je suis obligé D'avoir un vide Par contre Rien n'empêche D'avoir quelque chose Au dessus Ou d'avoir une bavette En fait Donc Je ne sais pas Qu'est-ce que tu me dis Pour la poignée La profondeur Je vais en imprimer Une Je vais essayer Et puis au pire Je réduirai Parce que comme ça Au moins ça m'évitera D'avoir ça qui dépasse Je suis d'accord Mais ouais S'il pleut Bon bah là Remarque Faudrait vraiment Qu'il drache fort Pour que ce soit Un problème C'est pas exempt Mais au pire Je pense qu'une bavette C'est pas une mauvaise idée Je suis d'accord Je suis d'accord Mais c'est pas ça À laquelle je pensais C'est surtout Qu'on peut avoir besoin Je ne sais pas On pourrait mettre On pourrait imaginer Qu'on ait besoin De brancher Je ne sais pas De l'USB Ou un truc dedans Ou un système Pour recharger Les batteries Ou autre Et dans ce cas là Je suis en train De me dire Que ce serait intéressant De faire ce design là Au dessus On pourrait empiler Plein de boîtes Gardons ça Pour l'année prochaine Mais Toujours est-il Qu'à l'arrière Je ferais bien Une ouverture Genre On ouvre au complet Et on vient mettre Quelques Quelques trous Pour pouvoir mettre Une plaque En acrylique Ou en bois Ou n'importe quoi d'autre Découpé au laser Ce qui permettrait En fait D'intégrer Une prise Je ne sais pas Une plaque Pour mettre De l'USB Ou ce genre de choses là On essaie de faire Un bourrelet Pour la prise De l'acrylique Un bourrelet Pour la prise Ah oui Au dessus Comme ça Comme ça Ça risque De changer Je préfère encore Me faire Un petit design Deux petits crochets Là sur les côtés Pour pouvoir Me caler ça Non là Je me dis Est-ce que Je ferais pas Une ouverture Ce qui permettrait De passer un câble J'en sais rien N'importe quoi Qui permettrait De faire une alimentation Ou n'importe quoi Ou même Deux Deux Bavettes En souple Ou en Vous savez Les trucs Avec les Les petits balais Pour pouvoir Faire passer Des câbles Dedans Je me demande Si je vais pas Faire ça A l'arrière C'est le rire Apprendre Ça va Impacter Le front Ça c'est chiant Ça c'est chiant Ou alors Je vais faire en arrière Attendez Non mais en même temps Je m'en fous Ça peut passer au dessus Sur le côté On va laisser comme ça Par contre À l'intérieur Maintenant Je sais plus combien j'ai Est-ce que c'est compatible Avec le truc De Zack Friedman Je viens d'y penser Ça 240 Je sais plus Ah bah On va y'a regarder Gridfinity Parce que si c'est compatible Avec Gridfinity Ça pourrait être Très drôle Alors Un élément C'est 42 Donc on n'est pas compatible Complètement Ouais En gros On peut en faire 5 On peut faire une grille de 5 Dans la largeur Et il nous reste Combien il nous reste 210 Il nous reste 30 mm Bon ça va Et sinon Dans l'autre sens Ah oui C'est vrai que Du coup Il n'est pas second On peut aller Ah c'est dommage On peut aller jusqu'à 7 7 fois 42 Ça fait 18 En gros Si je mets Je mets ça Ça va dire que ça va passer Juste juste là Ce qui n'est pas complètement con Et on va avoir Un petit Voilà Ça va être un peu centré Ça peut Ça peut être intéressant Le problème c'est que Gridfinity C'est vraiment bien Pour des trucs Un peu bas Sur des choses Autres Je ne sais pas trop Ce que ça peut donner Je ne sais pas si vous avez déjà testé Vous Avec des C'est quoi Gridfinity Ah Ah ok j'ai vu D'accord ok Ouais c'est le truc de Pour ceux qui ne connaissent pas Gridfinity C'est le système De Zach Friedman Donc à l'origine Il y avait eu un concept Par Oh comment il s'appelle Celui qui fait beaucoup de bois Là Je ne sais pas s'il en parle Je ne sais pas s'il en parle Dans sa vidéo Bon bref D'un autre youtubeur Alexandre Durge-Chapelle Merci beaucoup J'avais correctement Zappé son nom Mais Qui était Intéressant Que j'avais trouvé intéressant Mais qui était loin D'être Optimisé Ah bah Voilà Alexandre Chapelle Alexandre Chapelle Allez voir D'ailleurs Tous ces gens là Ils font du travail incroyable Mais Ah bah Voilà C'était ce design là Alexandre Chapelle Et Je ne trouvais pas ça Exceptionnel Parce que Ça demandait Beaucoup d'impression Et c'était Bon c'était très adapté À ses besoins À lui quoi En fait Et là Zach Rimmel Il en a fait un autre Il en a fait Plein Des designs De ce type là Et Et en fait La communauté A complètement récupéré Son design Et a en fait Un genre de standard Entre guillemets Ce qui fait Qu'on a aujourd'hui Donc Gridfinity C'est quoi ? C'est Un système à base D'une grille Voilà Je ne sais pas si on peut voir Un système à base D'une grille Avec un template Voilà Un template Que j'étais en train De vérifier ici Voilà Qui est standardisé Sur lesquels On va monter des boîtes Et les boîtes Peuvent elles-mêmes S'empiler Les unes au-dessus Les autres Ce qui fait qu'à la fin Vous vous retrouvez Avec un arrangement Qui est modulaire Et si vous avez tout fait En Gridfinity Vous pouvez Un peu réarranger Comme vous voulez Vos outils Votre grille Vos équipements Etc Du coup moi Je trouve ça assez chouette Et je me dis Que ça pourrait être intéressant De faire en sorte Que le design De nos boîtes Sont peut-être Compatibles avec ça Mais Je me dis Que c'est pas particulièrement Enfin ça va être Un peu chiant Vous voyez Ça va être un peu chiant Parce que notre design Il est haut Donc à mon avis On va pas pouvoir Faire ça Ou alors Ou alors Ça sera un design Un peu particulier Et ça me ferait marre De mettre du Gridfinity Là-dedans En fait Ce qui fait chier C'est que Ça c'est vraiment proche Est-ce qu'on peut pas Entre ça et ça Il y a combien Oh Mais non Alors Enfin c'est très drôle Mais Il y a Exactement J'ai pas fait l'exprime Entre là et là Il y a exactement 7 Cube de 42 Donc 7 fois La grille en fait Donc entre là et là On peut glisser une grille Merde Mais du coup J'ai trop envie de faire ça Oh ouais Est-ce que c'est con Oui Est-ce que c'est overkin Oui Est-ce qu'on va le faire Probablement Il y en a 7 De toute façon On va On va le faire On va le faire On va aller chercher Un par On a dit combien De l'autre côté J'ai oublié 5 Je crois que c'est ça Ouais c'est ça Est-ce que Un par 5j Wow le réseau Incroyable Attendez juste Pour me poser un Ah oui Mon pc aussi Un petit souci Un par 5 Il y a le socket Qui est là J'ai envie de la grille En fait J'ai pas envie de la refaire J'ai pas la grille Juste en 1.5 Là c'est frame On va essayer avec frame Oh c'est très drôle Ah voilà C'est celle là Que je vais chercher Tac C'est Ah par contre Ce sera un STL Fichier Il n'y a rien d'autre Bon tant pis Désolé Je me bague avec mon compte Mais Alors Tac Tac Les boîtes Boîtes Voilà Est-ce que ça Je peux faire ça Incroyable On va faire Tool Part Il me semble qu'il y avait un truc Ah non c'est dans part Voilà Part Ok Voilà Voilà Parfait Hop C'est incroyable Non En fait l'idée Ce serait de se coller comme ça Ah c'est pas mal Ah c'est pas mal A l'arrière du coup Ça nous laisse un peu de place Regardez ici On va faire Hop Magnifique On va revenir par design On va le dupliquer Transform Du coup là On va se mettre sur 42 Tac Voilà Voilà Alors j'aurais pu le faire en une fois Mais comme Je vais peut-être les imprimer A chaque fois Une par cinq Donc à faire On va voir Que je sais pas On va voir Ça marche C'est fou Ah mais j'oublie toujours Qu'il existe Ce truc Mais tu sais Part Je vous l'ai déjà dit Je ne sais pas l'utiliser Et c'est un gros problème Et du coup J'avais dit Cet été Il faut absolument Que je La teste Mais c'est génial Et franchement C'est Franchement Franchement Il y a un truc Il y a un truc Il y a un truc à faire Ce serait vraiment dommage Ce serait vraiment dommage De ne pas utiliser Ce machin Je me posais la question Est-ce que si je fais ça Tac Export En STL Je joue avec Kura Qu'est-ce que ça va donner Du coup Je sais même pas Ce qu'on va encore Ranger dans cette Dans ces boîtes Mais je me dis que Ça peut faire Une bonne manière De maintenir En fait Ce qu'on va mettre Dedans Je ne voulais pas De débrancher Tac C'est soir Oui Alors pas Non pas Avec les Festos On va prendre Avec la Sidewinder Voilà Oh bah ça va Il s'en sort bien Le machin Eh forcément Il fait des arrondis Là Mais Si je fais Slice Qu'est-ce qu'il me fait En vrai Il rechigne pas C'est bon 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 Ecoutez Je trouve cette idée Magnifiquement bien Je vais juste Le redonner Par contre Ce qu'elle doit avoir Voilà Nickel Et puis Et puis Qu'est-ce qu'on va foutre dessus Qu'est-ce que vous nous proposez Un petit peu Chez Grifiniti Est-ce qu'il y a des trucs cools Ah non Ah bordel C'est bien Je vais pas Waouh Attendez Il y a des trucs Je l'avais pas vu Les gars Ils ont été Très loin Du coup C'est ça qui est génial C'est que les gars Font aussi des trucs Que t'attendais pas Avec ce système là Tu te dis C'est pour ranger des outils Et en fait Non 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 Ils font même du Voilà Des 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 tabletop Je trouve ça très très rigolo Après il n'y a pas des boîtes Incroyables Bah si Il y a des trucs quand même Assez fun T'as porté Et là ça par exemple Ça c'est génial Regardez C'est Bon à imprimer Ça va être l'enfer Mais C'est compatible Pour pouvoir Après les fixer Sur les SCA10 Donc c'est Vous savez C'est les Hop C'est les trucs que j'ai au mur Là Qui viennent de chez Ikea Et donc du coup C'est assez cool Parce que Du coup Tu peux te dire Bah voilà J'ai tout Qui est fait avec ça Et je peux mettre ça aussi Sur mes Sur mes Machins de mur Il y a Aussi le fait Que tu peux mettre Des aimants Dedans C'est pour ça Que c'est assez cool Aussi Est-ce que c'est une bonne idée En plus Par contre Ce qu'on est en train de faire Je suis pas sûr Encore une fois Là Tout ce qu'on voit C'est assez Bas quoi En fait Là Il faudrait que je fasse Le Qu'est-ce que c'est que ça Oh En plus Je l'ai Le Je l'ai Cette pompe A dessouder Mais ça qui est fou C'est que Tu regardes En fait Il y a plein Oh mince Je l'ai Je l'ai fermé Tu regardes Il y a plein de Plein de design Assez chouette Tu te dis Mais ça je l'ai Ça pourrait être trop bien J'ai trop envie de le faire Et puis En fait Tu t'en sors pas Parce que du coup Il y a tout quoi Différent Donc ça C'est les entrées Officielles Purtout Incroyable Et du coup Je me demande Si Il faudrait pas Que je fasse Plutôt Il y a une version De ça Mais avec des aimants C'est base plant On la voit là Un petit peu Si je fais ça C'est long Ouais voilà C'est ça Ah oui Base plant Ok d'accord Là tout de suite C'est Plus Plus long A imprimer Et du coup Vous glissez Les aimants De dans Du coup Les boîtes Tu y était C'est parmi Les files Ah ouais Du coup Je vais Passer à côté Bon Bon Est-ce qu'il y a Base plant C'est parmi Ah oui C'était en dessous Putain je suis Je suis con Ah attends Quoi Tu cliques Base plant Dans les files T'en as plein Dans les files T'en as plein Ah punaise Ah oui punaise D'accord Ok Ah oui Il a fait ça Comme ça Ah oui Mais tu sais Que j'avais jamais compris Qu'il avait fait ça Comme ça Wow Ok d'accord Ok ok Ah d'accord Ok J'avais pas Je l'avais pas Je l'avais pas Je l'avais pas compris Ça c'est assez drôle ça En fait Tain Ça fait pas longtemps Que j'utilise Et il y a des petits trucs Comme ça Où j'avais pas Bien Bien saisi le fonctionnement Mais alors là Du coup Ok Et du coup Si tu veux Télécharger que celui là Ah ouais Ah oui Parce que du coup Il a donné tous les steps Euh Bon mais c'est fou Attends Ça y était Dès le départ Ça Putain J'avais pas J'ai pas du tout Compris ça C'est génial Oui Tu es beau Zach Arrête Et du coup Ah ouais La vache Ah oui du coup On récupère ça Ouf Un step C'est beau Waouh C'est très très beau C'est bien Alors par contre Le step A l'air d'être Un peu généré Un peu automatiquement Donc ouais C'est du step Mais c'est pas Ouais C'est pas un truc Que tu peux vraiment Modifier Quoi Un truc un peu À la zob Généré À partir du STL Quoi je pense Oui voilà C'est ça C'est généré À partir du STL Bon Soit c'est quoi ça En dessous Je les ai jamais imprimés Les wait Ah oui Mais Attends En quoi ça sert Pourquoi il a fait ça Quel est l'intérêt Je comprends pas Ça s'insère sur quelque chose Ça s'insère sur quelque chose Il met les aimants Vous les mettez au-dessus Add ribuffet To keep Sliding A metal tire Ah C'est pour ça Pour rajouter du poids Pour rajouter du poids En fait Ok d'accord Ok Alors Si je comprends bien En fait T'as Où est-ce que c'est Tu peux Soit Ouais Ouais c'est ça Soit tu vis Directement Soit tu mets Des aimants Soit Tu mets Les base plantes Machin Pour que ce soit Plus lourd en dessous Soit tu choisis En fait Ok Il a vraiment été loin Dans le délire J'avais pas J'avais pas saisi ça C'est vraiment C'est vraiment Un cinglé Ou alors Je l'avais vu Je ne me souvenais plus Mais C'est vraiment un cinglé Un peu plus chiant A imprimer Non Qu'est-ce que ça dit Si on Si on dégage ça Ah et bien Du coup Il faut que Je l'exporte Voilà C'est pas ça Du coup En dessous C'est un peu Cracra Mais Pourquoi pas Mais ouais Du coup Tu vises ça En fait C'est plus ça Qu'il me faut Mais alors là Là on est plus Sur deux heures Pour cinq Ouais c'est clair Que déjà Tu vois son prompteur Ah oui Il y a déjà Pour trois heures Trente-quatre Juste ça Allez Let's go Bon après Mon imprimant Je la pousse pas Donc Avec l'Ephestos Ça dit quoi En 08 Donc à faire Une heure C'est mieux Ah La preview marche Ou pas Ah Ah oui Quand même Deux heures Je n'ai plus l'habitude De ça Ok C'est pas impossible À imprimer C'est même plutôt Plutôt aisé Moi j'ai du mal À comprendre À quoi servent Ces machins Là Là Ici Là Pourquoi d'un coup Il a pas fait Jusqu'en haut J'imagine que c'est Pour enlever Les trucs lourds Mais bon Ouais Ça c'est dubitatif Par contre Bon toujours est-il Que Ça mérite d'exister Vous savez quoi On va quand même Le foot là Par contre Il a pas été gentil C'est pas un multiple De millimètres De la hauteur On va mettre tout le centre Comme ça On y pensera Voilà C'est pas mal ça C'est pas mal Bah écoutez Je pense qu'on va S'arrêter là De toute façon Je pourrais pas faire Grand chose de plus Ce soir Il va falloir absolument Que je fasse La découpe laser Avant de passer à la suite Surtout pour voir Si tout fonctionne bien Si tout fonctionne bien Il y en aura Deux à faire Et donc du coup On aura Deux boîtes Pour faire du rangement Au dessus de nos boîtes Déjà actuelles Ce qui va nous permettre D'améliorer Un petit peu Notre Bah Notre déplacement Donc du coup C'est plutôt C'est plutôt Très cool Écoutez On va s'arrêter là On va juste regarder Qui c'est qu'on va Arrête Ah bah tiens Il avait très gentiment Alors Je regarde S'il est encore En ligne Ouais Nyrzian Il était encore En train de Il nous avait Comment dire Proposé Proposé aux gens De venir nous voir La semaine dernière On était plus là Parce que Bah du coup On était de retour De la coupe Je sais pas S'il est encore en ligne Je vais juste regarder Vite fait Il a l'air encore en ligne Il a l'air encore en ligne Donc Donc on va faire ça On va faire ça Écoutez Messieurs dames Je vous souhaite Une excellente soirée Une excellente semaine Également Nous on se retrouve La semaine prochaine Là moi je vais vous laisser Avec Yerzian Ce soir Et puis Et puis voilà Portez vous bien Bricolez bien Passez une agréable semaine Et puis On se retrouve On se retrouve La semaine prochaine Donc dimanche normalement Si tout va bien A 21h Et puis J'espère que j'aurai les boîtes Du coup Peut-être qu'on pourra Continuer aussi A travailler dessus Sinon On a plein de trucs à faire Donc il n'y a aucun souci Des gros bisous A très bientôt Et puis On va saluer La miniorzienne Salut salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501